Musique Mireille Fouque, bonjour. Bonjour. Alors merci de venir témoigner pour Femmes et Entrepreneurs. Donc j'ai beaucoup de plaisir de vous accueillir parce que vous dirigez une entreprise qui fait vraiment partie, je dirais, de l'héritage culturel de ce pays, au même titre que les années de Pavigny que j'ai eu le plaisir d'interviewer, le pain d'épices de Dijon et bien d'autres produits qu'on connaît depuis toujours. Expliquez-nous d'où viennent ces centons que l'on peut voir sur la table, l'origine. Déjà je vais vous parler de la maison Fouque pour vous expliquer que la maison Fouque existe depuis quatre générations puisqu'elle a été créée le 4 décembre 1934 par mon grand-père qui lui a fait principalement les sujets de la nativité puisque à l'époque c'était la base de la pastorale. Mais à ces sujets s'est ajouté les sujets en mouvement comme le coup de mistral qui lui a été créé par Paul Fouque en 1952. J'ai repris la direction de la maison en 1984 et bientôt mon fils va prendre la direction et je resterai encore un peu à la tête de cette entreprise. Voilà, alors on a tout, c'est vraiment une histoire. Et quand vous avez repris l'entreprise, comment ça s'est passé ? Parce qu'à l'époque c'était peu courant que les filles reprennent les entreprises. Il y a beaucoup de femmes chefs d'entreprise mais ce n'est pas dans les mœurs, ce n'est pas dans l'esprit puisque une petite anecdote, on me dit souvent est-ce que vous aidez votre mari ? Lorsque c'était mon père et que je travaillais avec lui, on me disait est-ce que vous faites la décoration des sujets de votre père alors que je modelais aussi, vous voyez, diriger une entreprise, dans l'esprit c'est plutôt pour les hommes mais il y a beaucoup de femmes chefs d'entreprise. Je ne suis pas pour la parité parce que la parité voudrait dire qu'on sous-estime les femmes et on leur donne la possibilité d'être plus. Mais pour la reconnaissance des femmes dans le travail qu'elles font et puis c'est vrai que c'est plus dur pour une femme mais c'est à elle d'aller de l'avant et faire un peu plus justement puisque je donne des conférences aussi bien en France qu'à l'étranger, dans les facultés, dans les universités, les maisons de France, à New York, enfin beaucoup d'autres exemples pour expliquer que non seulement nous avons un métier, un savoir-faire mais aussi, entre parenthèses, nous sommes des femmes. Voilà. Alors, cette entreprise, vous l'avez... Vous avez mis votre touche personnelle quand vous l'avez reprise, vous l'avez développée notamment à l'international ? Oui, c'est-à-dire que mon père était un grand artiste, il faisait de très très beaux modèles mais pour lui, il les faisait pour lui. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, je disais, pour lui, ça peut être le mot mais il les faisait pour lui, il en vendait un peu à Aix mais il n'avait pas l'idée de... Commercialiser. Ce n'est pas tellement commercialiser, c'est aussi faire connaître le santon dans le monde entier. Et c'est ce qui m'a plu, c'est faire découvrir non seulement le santon mais les traditions qui vont avec. C'est passé dans le langage courant de s'appeler santon et c'est vraiment un artisanat, un art qui est typique à la Provence mais que l'on peut retrouver un peu maintenant dans tous les pays. Et il y a le santon pour la décoration, maintenant des personnes achètent l'art pour mettre chez eux un objet de décoration mais souvent ces santons qui sont sur des étagères dans l'année se retrouvent en décembre autour de la crèche et là il y a tout un rituel symbolique pour expliquer à quoi ils servent, pourquoi il y a beaucoup beaucoup de traditions sur le santon. Alors aujourd'hui puisque vous avez développé cette entreprise, sûrement quelque part aussi en prenant sur vous parce que ça n'a pas dû être naturel et facile d'aller jusqu'aux conférences, maintenant vous intervenez un peu partout, vous êtes vraiment la référence quand on parle de santon mais ça ne devait peut-être pas être si facile que ça au début. Je pourrais en être fière mais c'est un peu un regret parce que j'ai eu une vie de famille, j'ai élevé mes enfants mais j'ai un peu trop travaillé. Alors si je dois donner un conseil aux jeunes entrepreneurs et surtout aux femmes, surtout prenez du temps libre et pour prendre du temps libre il faut être méthodique, organisé et délégué les tâches administratives mais surtout être professionnelle, faire du professionnalisme c'est-à-dire prendre un temps pour modeler, un temps pour gérer, un temps pour sa vie privée et moi j'ai un peu trop mélangé, c'est un défaut, c'est un regret. Oui mais vous savez, c'est ce qu'on fait après. J'ai voulu faire connaître la tradition, faire connaître la Provence et bon, j'y suis arrivée de ce côté-là mais il faudrait, il aurait fallu un peu plus... Arriver qu'un meilleur équilibre pour la vie privée. On demande tout un travail, donc vous avez plus d'alentour de 25 salariés, 23 je crois, tout est fait en France, c'est-à-dire comment vous arrivez à... Non seulement tout est fait en France mais avec des matériaux d'autrefois c'est-à-dire que nous n'utilisons pas les moules plastiques, tout ce qui existe de nos jours, mais l'écoulage dans du plastique qui pourrait être fait en France mais qui ne serait pas à l'ancienne alors que nous travaillons exactement comme autrefois c'est-à-dire que pour faire un coup de mistral comme ça il y a le modèle qui a été créé en 1952, ensuite il y a le moule mère, le moule fils et un moule de chaque morceau. Tout un savoir-faire qui se perpétue et qui, justement, l'intérêt c'est de maintenir cette tradition, même si c'est dur pour vous puisque vous subissez quelque part aussi la concurrence de ceux qui font de manière industrielle ou tout ce qui est fait à l'étranger en copie parce que là il y a beaucoup de contrefaçons. Mais les contrefaçons sont faites en France puisque les centonniers de Provence appellent ce centon le berger mistral, la bourrasque, le berger dans le vent, le mistral. Et alors comment vous faites ? C'est par la qualité que vous... Il y a deux façons. Déjà c'est la qualité. Deuxièmement c'est la signature. Un centon signé Fouque est fait par Fouque et nous en donnons un certificat d'authenticité à chaque pièce et le modèle est vraiment déposé. Alors donc en fait, bon, il faut... C'est centon, il faut bien regarder, c'est comme pour tout. Entre les pièces originales et puis tout ce qui est fait de façon industrielle donc on voit la différence au niveau de la qualité. Comment faites-vous pour continuer à faire tout en France ? C'est très difficile, c'est un grand sacrifice. Sacrifice au niveau de la marge. Parce que tout le monde supporte la crise. Nous sommes pas... Il n'y a pas que la maison Fouque. Il y a tous les centonniers mais tous les métiers qui ont la crise en ce moment. On ne diminue pas la qualité. On ne diminue pas le travail. Le travail reste le même. La qualité, les matériaux. Nous travaillons toujours comme autrefois et nous faisons très attention aux dépenses, à tout ce qui peut être autour du centon pour se consacrer uniquement à la fabrication des centons. Alors voilà, ça c'est un message quand même qu'on aimerait faire passer. Beaucoup d'entreprises dans ce pays perpétu, des produits traditionnels qui font partie vraiment des emblèmes de la France. Encore faut-il, vous avez la chance d'assurer la transmission depuis plusieurs générations. Encore faut-il qu'il n'y ait pas des éléments qui viennent un peu casser les modèles que vous avez mis en place parce qu'il y a des charges qui sont de plus en plus élevées et on voudrait bien continuer à faire des produits de qualité de ce type dans ce pays. Alors nous avons aussi la chance d'être une maison vivante. Une maison vivante, ça veut dire que chaque génération a créé ses modèles puisque mon grand-père a créé les siens, mon père a créé énormément de modèles. Moi j'ai créé beaucoup de modèles plutôt de symboles. Mon père c'était le mouvement. Mon fils crée des modèles et il modèle très bien aussi ce qui lui permet d'avoir une maison vivante et d'avoir chaque année des nouveautés. Et ça, c'est demander en avance, nous voulons les nouveautés d'année en année. Un dernier message, Madame. Madame, vous voulez faire passer aux entrepreneurs de ce pays ? Vous avez envie de dire ? Un temps pour tout. Le message que je voudrais faire passer aux entrepreneurs, c'est surtout la rigueur, le professionnalisme et l'ordre pour avoir une vie privée, une vie professionnelle divisée en deux. C'est-à-dire un temps pour la création, pour le modelage, pour le verrier, pour faire ses verres qui est de préférence le matin parce que c'est le moment où on est le plus créatif et on est bien dans sa peau. Et garder tout ce qui est administratif pour la fin de l'après-midi et surtout, ne pas être disponible. C'est-à-dire garder son temps et ne pas être dérangé pour le temps de la découverte, de la création. Voilà. Bloquer, téléphone et tout. Et après, re-écouter les messages, répondre, mais de faire les choses par catégorie. Très bien. Écoutez, Madame, je vous remercie de vous apporter votre témoignage. Je vous promets, je ne regarderai plus les 100 tons de la même façon. La passion du métier et je crois que c'est ça qui fait aussi la réussite des entreprises. Je crois qu'on vit, on est avec, on vit avec. Et puis, ça va jusqu'à la fin de nos jours. Puisque mon père, à 82 ans, il s'est arrêté de travailler à 64 ans. Mais je voulais qu'il reste dans l'atelier. Il discute avec toutes les personnes qui venaient le voir. Ce n'étaient pas des clients, c'étaient des amis. Ils viennent dans la maison, ils se sentent chez eux. Et puis, on peut parler, on peut raconter des histoires sur les 100 tons, sur tout. Et c'est ça qui est très agréable. Déjà, le site dans lequel nous nous trouvons, c'est un site verdoyant. Une vieille bastille de Provençal, le jardin et puis l'atelier de fabrication. L'exposition permanente ouverte à tous donne déjà envie d'y rester. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Et puis, bonne continuation. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.